ah là 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 je sais pas de quoi je vais parler en premier de valeur actuelle ou charlie hebdo charlie hebdo je crois que c'est en matière de si vous voulez trouver quelque chose de minable en fait vous pouvez d'ailleurs le terme minable pour être substitué vous pouvez mettre à la place charlie hebdo on a l'impression à traverser cette fausse actualité puisque il ya des analyses à faire mais il ya quatre bien pas il n'y a pas trois pattes à quatre pattes à casser un canard ou cinq pattes je sais pas on a l'impression qu'en fait on essaie de de nous lancer des leurs des contrefeux alors pour valeur actuelle on a l'habituel cinéma organisé fait un par comment il s'appelle et gounchi enfin bon une espèce de gros raciste si c'est le gars de la ldna je le dis c'est pas content c'est la même chose excuse moi il répond parfaitement la définition une espèce de gros raciste ancien je sais pas quoi d'ailleurs ancien rien du tout qui est là et qui je sais pas et gounchi prend l'avion et barteau où tu veux c'était si tu n'aimes pas les gens parce qu'on voit clairement que le mec il est anti blanc et on le voit faire allégeance en plus au crives et à la lycra il a compris voté le pouvoir donc encore un bidon qui essaye de manipuler des gens et là il joue sur la couleur méfiez vous de ces gens qui arrivent et qui vous disent viens viens ils sont pas comme nous viens toi tu es comme nous viens on reste entre nous il n'y a rien de plus terrible que la phrase on reste entre nous ça sent l'appauvrissement culturel ça sent le bouillon ça qui m'acerte mais bouillon de culture ça sent la rancœur ça sent la lose ça sent moi je comprends pas je crois que je vais la faire cette vidéo à un moment donné je crois que je vais faire la vidéo où je vais démontrer par deux par deux plus deux j'ai démontré clairement que en fait ces gens qui chialent sur la colonisation et qui l'utilisent essentiellement ce sont des purs produits de la colonisation qui en ont bénéficié et ouais ouais l'ironie du sort je pense que je vais la faire cette vidéo ouais je pense que je vais la faire compris mais j'ai envie de rappeler à gounchi de la ldna gros raciste et puis on a vu à qui il a fait allégeance on a vu à qui il en veut il en veut en fait aux blancs et aux arabes et aux musulmans mais une espèce de voilà donc résultat qu'est ce qu'il fait il est allé à il est allé à valeur actuelle parce que tu as un type de valeur actuelle qui a décidé de faire une fiction de l'été comme ils en font toujours et il prend des personnages politiques il les replace dans un contexte historique rigolo et c'est tout là c'est tombé sur daniel au bono ils ont décidé d'en faire une ancienne esclave qui a été sauvée je crois pas je suis pas allé voir je vais être honnête avec vous je suis pas allé acheter vers l'heure actuelle mais j'ai vu un petit peu de ce qui s'écrivait dessus ça casse pas trois pattes à un canard ils vont prendre baladur ils vont te le mettre à la cour du roi voilà ils vont te prendre je sais pas ils vont te prendre rachid adati ils vont en faire une nana dans un harem au 16e siècle ça casse pas trois pattes à un canard personne calcule tout le monde s'en balance à part daniel et bono qui qui crie au racisme il faut arrêter de crier au loup quand il n'est pas là mais bon je peux comprendre à la limite que ça l'a fait elle aurait été renvoyé dans son dans son africanité mais non mais faut arrêter aussi un petit peu bah excuse moi tu es d'origine africaine aussi un petit peu non donc voilà je ne crois pas que ce soit une une crois pas que ce soit une raciste depuis toute façon dans ce pays tout est devenu raciste ça peut rien dire mais bon bref on a juste l'ami boubou là de la dna qui va qui propage c'est un groupuscule qui va embrouiller trois quatre anciens maliens je dis ça pour mes amis saotep dia et provine moon donc ça va embrouiller trois quatre personnes de la communauté black et tous les blacks que je connais se font pas avoir par là le dna ils ont compris que c'était une officine qui était encore stipendiée par je ne sais qui pour foutre le bazar et pour diviser les gens dans un pays très divisé voilà si tu détermine que par ta couleur de peau moi excuse moi tu sais comme ne critique pas les féministes qui se déterminent par leur sexe alors que c'est des c'est des clivages qui sont stupides puisqu'on est sur un terrain social tu devrais te déterminer plutôt sur ton salaire sur ton niveau de vie et tu verrais à ce moment là que c'est pas la couleur de peau qui fait les divisions un territorialement parlant quant au pouvoir d'achat quant à tout ce que tu veux la division ethnique ou la division par la couleur de peau la division par le sexe est stupide c'est la division sociale moitié si tu crèves la dalle et ton voisin d'un côté il crève la dalle parce qu'on se fait arnaquer par le système que mon voisin il soit blanc jaune ou vert je pense que c'est mon allié objectif voire subjectif on vit les mêmes choses c'est plus une histoire de classe qu'il faut voir donc voilà donc bon lui apparemment il n'a pas le gaz et l'étage à tous à tous les niveaux et puis combattre le racisme en prenant un autre racisme ça me fait rigoler quoi je comprends pas je vais combattre la grippe avec le rhume et le rhume avec la peste ça lui c'est plutôt la peste la dna est quelque chose de méprisable et puis l'état les laisse faire enfin ce qu'il les laisse faire vraiment faut voir parce qu'il commence à s'agiter ben ouais ils arrivent ils arrivent à 15 ils sont tu sais qu'ils sont armés ils sont équipés et ils arrivent au moment où tu as trois femmes de ménage un vigi qui peut rien faire et deux types à la fin et ils arrivent et ils se filment et tu as plein de caméramans autour déjà pour qu'on leur donne audience si on n'y voyait pas là encore une fois l'occasion de diviser les français entre eux vous laissez pas avoir par cette officine bidon qui vaut pas mieux que le crif la licrouille le chal ghoumi et tout ça voilà et ce type qui qui à la base faisait enfin du rap faisait un truc qu'il appelait du rap était un ancien gangster ce type là est un raciste anti blanc la question c'est que fais tu ici et gounchi si tu as du mal surtout si tu as du mal avec une histoire qui t'a faite parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire tu n'existerais pas rappelle toi et rappelle aussi une chose et je le dis à tous ces gens je vais me tâter pour faire cette vidéo ceux qui ont souffert de la colonisation ce sont vos ancêtres vous en avez bénéficié ce que vous n'existeriez pas vous ne seriez pas ici rappelez vous de ça donc quand je vois un type en 2020 se servir de ça pour opposer des gens en plus des gens qui n'ont rien fait de part et d'autre ça me fait doucement rigoler il en bénéficie réfléchis à ça au lieu de voilà pour les gens qui vont tout de suite poster en insultant pense bien qui a subi la colonisation qui est un mouvement de l'histoire les ancêtres des gens colonisés qui jouent la victime aujourd'hui alors qu'il en bénéficie leurs descendants et qu'ils ne font rien pour honorer la mémoire de leurs ancêtres je pense que les ancêtres de sylvain sylvain il s'appelle sylvain à fois son vrai nom c'est il est de notoriété publique le nom est affiché partout je ne vous balance pas une révélation mais au lieu de faire briller le nom de ta famille de tes ancêtres qui ont peut-être souffert je sais pas en écrivant un bouquin en faisant un film en faisant quelque chose qui essaye de réparer les cicatrices de l'histoire et de réconcilier les gens parce que je te rappelle qu'en 2020 le système dans lequel tu vis est un système blanc et ce système là il est il est injuste enfin c'est un système blanc non c'est un système économique c'est stupide ce que je viens de dire géré par des blancs parce qu'on est dans un pays blanc à majorité ce système il est injuste avec tout le monde quelle que soit sa couleur de peau il n'est pas seulement injuste avec une caste ou pas et quelquefois il a tendance aussi à être sympathique avec des gens qui te ressemblent ou qui me ressemble donc ton raisonnement tient pas je viens de voir ton allégeance au crif qui apparemment essaye encore de diriger la france par sur le pipe aux sphères lâche pas quoi là comment s'appelle twitter twitter on voit que tu as un grand guerrier combattant qui combat à paris un d'ailleurs combat pas là où il devrait combattre parce qu'il ya des choses à faire même pour l'afrique et des choses à faire même d'ici voilà donc c'était le dna qui commence à me sortir par les yeux parce qu'elle a été créé pour ridiculiser les enfants d'immigrés si tu vas vers l'ldna c'est déjà que tu as un raciste je suis désolé peut-être un problème d'une structuration raciste c'est vrai on passe longtemps on parle du racisme le racisme on dirige toujours vers l'homme blanc regardez vous un tout le monde est plus ou moins on est dans une société qui structure les gens de manière raciste au mépris de la logique on en revient à cette histoire si tu devais faire du communautarisme en tout cas du communautarisme efficient il te faudrait mon ami réfléchir avec une logique de classe ou une logique de proximité tu habites avec des gens autour de toi dans ton village dans ta ville vous luttez contre quelque chose en commun parce que vous vivez tous dans le même cadre quelque chose qui vous réunisse et pas une couleur de peau ou un sexe ou ce que tu veux parce que ça c'est des clivages bidon c'est des clivages brouillés qu'on met dans la tête de certaines personnes pour diluer l'énergie qui est au combat pour diluer tout ce qui a dilué pour amoindrir ton combat combat de dignité combat légal et combat de dignité pour exister et pour refuser résister un temps soit peu c'est déjà un combat même s'il nous passe dessus tous les jours même s'il nous impose tout simple fait que vous posiez des questions sur internet et que vous réfléchissiez que vous écoutiez des vidéos et il ya voilà il ya aussi sur youtube tout un tas de gens je remercie tous ces abonnés qui sont là qui écoutent des vidéos qui s'instruisent ce qu'ils apprennent des choses qui ont envie d'apprendre ça ceci c'est une résistance c'est une résistance intelligente certains sont une culture politique d'autres cela sont faits et ils s'en rendent pas compte parce que sur youtube il n'y a pas que des choses négatives et aussi à force d'écouter des gens intelligents et intéressants et en étant soi-même intelligent on acquiert un petit patrimoine un petit fond politique on acquiert des réflexes on acquiert des méthodes pour analyser et il ya aussi beaucoup de gens qui ont qui sont comme ça et vous êtes dans la résistance mais pas dans le sens je suis dissident je mets l'uniforme de dissident dans ça je suis encore en vie je suis un être humain je me rends compte des choses qui se passent et même si je peux pas agir voilà et la ldna c'est un piège je le dis encore une fois je ne suis pas en train de faire une vidéo pour et ce c'est un piège pour les enfants d'immigrés comme les indigènes de la république l'ont été et le sont toujours comme tous ces groupuscules qui arrivent qui te dit restons entre nous ils sont pas comme nous c'est une structuration raciste les indigènes de la république c'est pareil sont des racistes le racisme à toutes les couleurs de peau et on en vient au plat de résistance je vais essayer quand même d'en parler en avec beaucoup d'éléments mais j'ai du mal quand c'est charlotte charlot hebdo là j'ai un modèle si on devait choisir des modèles de minables de gens sans scrupules d'opportunité tu vois je parlais de racisme mais un raciste il a au moins des convictions après c'est sa structuration qui est un productif j'ai pas dit c'est bien c'est mal ça a toujours existé c'est juste que c'est pas logique et salut plus c'est voilà quand tu es raciste dans une société divisée tu vis pas bien alors vaut mieux aller vers les gens qui pensent comme toi et tout en gardant tes convictions essayer de rassembler des gens de discuter avec des gens et petit à petit de nettoyer le bon grain de livret pour arriver à ce que les gens s'entendent parce que c'est dans leur intérêt je vous rappelle que l'opposition ça marche un moment pour se faire pour se construire c'est une phase mais après il ya la phase de collaboration et collaborer ça veut pas dire collaborer comme en 40 donc les racistes ont des convictions ils se trompent mais ils ont des convictions puis ils ont des vraies colères aussi pour certains charlie hebdo n'a pas tout ça charlie hebdo n'est même pas raciste ils sont opportunistes charlie hebdo représente ce qu'il ya de plus méprisable en france à savoir cette classe de gens venus des années 70 qui continuent à revendiquer cet héritage alors qu'ils n'ont pas le droit et qui sont néo conservateurs qui sont cachés derrière le pouvoir et qui sont eux aussi à l'instar de la ldna et d'autres encore qui prétendent défendre qui viennent soit disant ils ne trompent pas les gauchistes ils ne trompent pas les gens de gauche mais ils viennent soit disant être les trubillons du pouvoir alors que ces gens sont déminables des opportunistes payés par le pouvoir payé par des officines qui tiennent le pouvoir payé par les puissants cachés derrière les puissants et qui joue encore les rebelles et qui s'en prennent à des groupes faibles et qui sont là et qui joue le jeu du système charlie hebdo n'est pas un journal charlot abdou j'ai envie de l'appeler bien bah oui abdou il parle des musulmans alors aujourd'hui j'apprends que regardez un petit peu le ce système qui a essayé de nous recycler ses anciens 68 art depuis les années 90 même 80 ils ont essayé avec balavoine monsieur le président la jeunesse elle s'indigne une espèce de chanteur pour lolita de 14 ans qu'on a voulu nous ériger en défenseur des jeunes ça n'a pas marché puis bon il a croisé un hélico ça l'a pas fait mais arrêtez de me raconter que des services auraient perdu trois minutes de leur temps pour essayer de buter un genre de dindon c'est un petit gros avec un gros cube à la boîte avec une coupe mulet allez regarder le mec c'est un ringard bon je m'arrête là excusez moi s'il y en a qui aime qui aiment ces chansons mais ils ont essayé ils ont essayé avec michel field à l'époque de la fidèle des révoltes étudiantes non lycéennes la fidèle qui avait été créée en fait c'est un syndicat de lycéens créé par les socialistes pour espérer déjà bientôt il faut créer des syndicats dans les maternités pour récupérer les bébés à l'avance tu vois c'est la fidèle c'est un peu ça quoi des jeunes de 16 17 ans syndiqués dans un syndicat de lycéens qui étaient tenus en sous main un peu comme sos raciste mais comme tous ces syndicats la nef tout ça tenu en sous main par les socialistes donc on a essayé de nous faire passer michel field le coureur de stagiaires il est plus connu comme coureur de stagiaires jeunes de préférence le seul à la limite il fait ce qu'il veut mais coureur de stagiaires c'est rigolo on a essayé de nous le présenter comme un mec de gauche super sympa ancien 68 heures il est pour la liberté la démocratie pour tâcher des bougies à pierre un pas tu manges bio et c'est un peu ça aussi puis tu veux courir des stagiaires on a essayé de nous vendre romain goupil 68 heures peace and love l'amour on est tous frères 40 ans après ouais il faut attaquer les irakiens c'est impératif pour la sécurité des américains et des israéliens le mec qui était devenu mais même menaïn beguine il est moins sioniste que ce type on a qui daniel cohen benvi vous avez vu cette escroquerie cette escroquerie se concentrer d'escroquerie bernard kouchner qui faisait de l'ingérence au biafra il portait des sacs de riz dans les années 70 ce qu'on oublie de dire c'est qu'il allait pas aider les petits africains il est surtout les services secrets français à foutre le bordel au biafra au nigéria faut se rappeler de cette époque sans prendre partie voilà on les a toujours présenté comme des bons samaritains dès que ce système vous présente des papes pape jean françois non françois pape françois 5% des des comme on appelle ça des dalaï lama des bono des dès qu'on vous présente des gens jamais sensé dessin dit toi tout de suite ce que ces mecs là c'est des tordus dalaï là bas il fait de ses anniversaires avec george bush fils donc bon excuse moi en matière en matière de bouddhisme il ya mieux quand même à puis bon allez voir un petit peu les dérives aussi des bouddhistes tibétains et autres prostitution luxe à aller voir un petit peu si s'il ya des reportages qui courent revenons à charlie hebdo charles charlotte abdo on les a vu alors c'est un journal à la base de gauche 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 un d'ailleurs qui se revendiquait clairement des mouvements de gauche les années 70 c'est une époque très politisé en france il y avait beaucoup de mouvements de gauche il y avait même année un terrorisme de gauche la gauche prolétarienne il y a eu action directe dans les années 80 ensuite bref on était dans une époque trouble et agitée où les gens allaient aller au baston et sortait dehors pour défendre politiquement leurs idées il y avait voilà s'il y avait une agitation donc charlie hebdo se revendique de cette époque le le se revendique du professeur choron se revendique de tout un tas de types qui étaient à nard qui en fait tu vois quand choron il chie sur toutes les religions ça passe parce qu'on sait qu'il chie sur toutes les religions qui a pas derrière quelqu'un qui et puis passe pas tous les quinze jours à chier sur toutes les religions non plus choron en fait choron il chier sur tout le monde elle c'était ça à l'époque charlie hebdo c'était il chier sur tout et dès que tu disais que ce truc était sacré il allait chier dessus mais il le faisait si tu veux dans un égalitarisme républicain il chier sur tout le charlie hebdo qui est réapparu dans les années 90 moi je l'ai acheté je l'achetais à l'époque et puis je commençais à me poser des questions quand je voyais les éditos de val val qui qui ensuite a été pistonné c'est les réseaux sarkozy c'est les réseaux du crif qui soutiennent charlie hebdo charlie hebdo c'est un journal néo conservateur qui se présente encore qui a acheté un titre si tu veux voilà tu avais la boutique du père choron on a acheté la boutique on a acheté l'adventure mais à l'intérieur on a tout refait et on a mis l'inverse des produits c'est un journal néo conservateur soutenu par les puissants apprécié par justement ces mêmes puissants que ce soit en france ou ailleurs c'est un journal qui ne se vend pas personne l'achète donc il a fallu créer comme en 2015 tout un tas de cinéma moi j'aimerais savoir où en est cette histoire d'assurance et d'incendie charlie hebdo dans les un peu avant on va dire je crois quelques mois avant il me semble que c'est quelques mois avant d'ailleurs mais ça fait partie d'une opération psy hop quelques mois avant et puis d'une arnaque à l'assurance quelques mois avant l'attentat que je ne cautionne pas du tout je ne cautionne pas la mort de journalier je ne cautionne pas d'attentat je ne cautionne pas les psychopathes mais ça serait bien d'en savoir un peu plus sur ses frères kouachi qui n'en sont peut-être pas voilà on aimerait nous non seulement avoir les les petites mains mais on aimerait en savoir plus sur les commanditaires les filières comment ça remonte ces histoires de terrorisme qui payent pourquoi ça rende facile pourquoi il ya toujours certaines choses qui paraissent bizarres c'est vrai à part une commission parlementaire qui enterrent tout ça toutes ces histoires de 2015 2016 on aurait dû avoir une commission populaire on n'a rien on n'a pas de nouvelles puis l'histoire du talis tu as des pseudo étudiants qui ressemblent à des mecs de la cia qui arrêtent un marocain en 2015 parce que le type il serait allé dans les chiots trois rames plus loin et eux ils auraient entendu le clic ti de son arbre ça tient pas la route on sait qu'il était pisté depuis le départ depuis la belgique par la cia il ya tout un tas de choses quand même dans ces attentats qui qui nous intéresserait pas forcément des choses secret défense mais on aimerait aussi savoir pourquoi personne n'est jamais sanctionné alors qu'il ya quand même des trucs des erreurs béantes quoi à nice et pareil les gens se posent plein de questions parce qu'ils ont vu des choses on leur raconte d'autres choses voilà pour comme si on ne croit pas en la presse t'as des gens qui ont assisté qui ont vu deux hommes à nice il ya eu deux hommes qu'on parle d'un homme on sent que c'est des grosses affaires d'état n'en déplaise à ceux qui nous traitent de complotistes charlie hebdo fait cramer ses locaux parce que personne n'a acheté ce ce torche cul on pouvait même pas se torcher avec personne ne l'a acheté tout le monde avait vu le virage valse partout où il va il fait fuir tout le monde avec sa mâchoire carrée de parasites de prédateurs de hyènes 1 et ses grands airs lui romain goupil tout ça ce sont des gens voilà c'est elle est là l'escroquerie de la gauche pas la véritable gauche pas les gens qui travaillent dans les mairies les éducateurs les gens qui essayent d'apporter un mieux-être aux gens je te parle pas de cette gauche là à chaque fois moi quand je parle de gauchistes sont ces gens cette gauche lotissement cette gauche maïf cette gauche on reste entre nous on regarde tout le monde de cette nouvelle casse qui s'est recréée qui critiquait les patrons dans les années 70 et finalement elle c'est une caste parasite qui est là juste pour les subventions travailler dans la fonction publique mais qui crée pas de richesses charlie hebdo avait un problème en 2015 il allait couler d'un coup il ya un incident un incendie dans ses locaux pour toucher l'assurance et à partir de là le cinéma est lancé la liberté de la presse alors que excuse moi la liberté de la presse mais tu as déjà vu un charlie hebdo comment tu peux me parler de liberté de la presse un hebdomadaire pipi caca bobo qui insulte qui méprise et qui chie sur tout le monde même sur ce que tu as le plus sacré et donc tout de suite après libération on vous accueille chez nous libération qui était à l'époque libération tu sais les révolutionnaires qui lèvent la main le poing en disant no pas salam et leur patron c'est rotchill là mais tu vois l'époque dans laquelle on vit une époque de cynique c'est à dire le type se fait passer pour le curé alors que c'est le diable et se fout de la gueule quand tu lui amènes l'épreuve sous le nez conteste encore parce qu'il est d'une mauvaise foi parce que quelque part en lui il est schizophrène il continue à se prendre pour quelqu'un de bien sinon il éclate il se suicide ces gens là ils continuent dans leur tête à croire qu'ils sont dans le bien dans le vrai c'est une structuration qui leur permet encore tenir psychologiquement je sais peu de temps après ils sont accueillis peu de temps après ils retrouvent de locaux puis d'un coup tout roule pour eux parce que parce que ceux qui décidaient ceux qui ont décidé décider par exemple que méra ferait des des tueraient des gens ou en tout cas ou qu'on lui attribuerait certains meurtres parce que je ne pense pas qu'il ait tué tout le monde ceux qui décident que ça sera les frères kouachi ce qu'on retrouve systématiquement les services français les services intérieurs les services extérieurs des gens qui sont en ligne directe avec des présidents de la république parce que ça permet oui tu vas me dire ouais mais non mais sarkozy mais et sarkozy il a utilisé square cd parce que quand tu réduis la boucle de commandement c'est que tu veux contrôler directement l'agent sur le terrain aussi mais on a eu l'attentat de janvier 2015 attentat quand même quand tu vois là comment ça s'est fait quand tu l'étudies bien tu vois que c'est des professionnels tu as du mal à croire que c'est des frères pois chiches et à partir de là charlie hebdo est reparti c'est devenu quasiment officiellement voilà le journal de non pas l'opinion publique mais des puissants et on avait reproché à l'époque à charlie hebdo les caricatures du prophète alors cette histoire de caricature aussi il faut la resituer c'est dans un contexte bien précis le danemark avec beaucoup de migrants il ya des frictions entre les locaux les indigènes locaux et les arrivants les halogènes il ya des soucis non mais faut dire les choses je ne juge personne j'explique un mécanisme il ya un afflux il ya un contexte il ya une montée de l'extrême droite il ya des gens qui on est dans un contexte international de entre guillemets terrorisme il ya des gens qui font des caricatures pour provoquer d'autres gens ces caricatures pendant des mois les musulmans les ont pas calculé il a fallu que des imams fondamentaliste à qui on a confié la tâche de soulever les masses tourne pendant des semaines dans des capitales arabes et commence à activer leur réseau pour que commence à se faire les premières manifestations dites spontanées ces gens quand tu remontes la piste c'est des gens liés au fondamentalisme dirigés par les saoudiens dirigés par les qataris dirigés par les frères musulmans dirigés par tous ceux qui servent le pain actuellement et c'est eux qui ont provoqué le truc d'un côté tu as des gens qui ont lancé des caricatures des danois qui ont lancé des caricatures sur le prophète des musulmans sont pas ça super voilà mais bon le mieux c'est d'ignorer tout il fait ses caricatures bon ben si ta liberté de penser c'est d'insulter les autres ok la liberté d'expression essaie d'insulter les autres bon bah on voit où tu vas ok parce que la liberté d'expression c'est bien il ya un truc qui s'appelle le respect et elle s'arrête là où commence le respect et quand tu as liberté d'expression et tu parles la liberté d'expression des journalistes français je suis mort de rire parce qu'on fait partie je crois des on est dans le classement des 83e pays 85e pays en matière de liberté de la presse non mais du tas des tartuffes tu as des pays du tiers monde ou dit du tiers monde qui ont une presse beaucoup plus libre que la nôtre donc la nôtre c'est des milliardaires qui la subventionne et elle sert le gouvernement la preuve charlie hebdo qui est subventionné avec ton argent personne ne l'achète donc les premiers lance les caricatures en plus et ils insultent et ils se font passer pour des victimes nous sommes courageux nous ne céderons jamais alors que personne n'est calculé tout le monde s'en foutait nous ne céderons jamais ils font leur cinéma c'est du cinéma voilà charlie hebdo s'est dit tiens il y a de l'argent à gratter et puis on a reçu un coup de téléphone des chefs on va faire l'agitation et pendant des mois ça pendant des mois ils ont essayé de soulever les masses et on a attendu je ne sais combien de temps avant que les gens fassent des manifestations violentes devant les consulats du danemark et qu'ensuite ça déborde voyez l'histoire comme elle s'est façonnée quand tu tu te recules un peu tu vois que la bagarre elle a été préparée par des gens qui sont encore au dessus et ensuite on a eu ces attentats troubles dont on aimerait voir les explications on comprend pas pourquoi voilà c'est passé à l'as ni ça ni le bataclan ni nice ni le talis ni tout un tas de choses qui se sont passées alors qu'il ya des choses troubles lorsque tu regardes les nominations lorsque tu fais un véritable travail de recherche de documents et d'analyses pas une vidéo youtube pas travailler une semaine quand tu travailles beaucoup plus tu vois des trucs bizarroïdes qui te font penser que quand même il ya peut-être quelque chose qui tourne pas rond et que c'est pas seulement les méchants terroristes contre le gentil état mais que quelque part il ya enfin tu comprends ce que je veux dire et ces caricatures donc à plusieurs reprises lorsque il n'y avait plus rien à dire ce que les gouvernements lorsque les puissants étaient mal en point lorsque pendant 30 ans vous avez remarqué écoute même si tu n'aimes pas les musulmans t'as pas remarqué depuis 30 ans ils te piquent ton pognon et dès qu'il ya un souci te sortent une affaire d'arabes de musulmans on te demande pas à la limite d'aimer les arabes et musulmans mais t'as pas compris que tu étais dans l'embrouille qu'à un moment donné tu pouvais poser ton inimité justifié ou pas à l'encontre des musulmans et des arabes de côté et réfléchir intelligemment c'est pour toi parce qu'à chaque fois ils te font les poches et là donc charlie hebdo qui n'a rien à dire et qui aimerait espérer qui a été actionné par ce système on reste dans le co vide les amis on reste dans l'ingénierie sociale c'est juste que là ils vont se nous sortir toutes leurs feintes leurs feintes usées charlie hebdo a décidé donc parce qu'il ya un jugement a décidé de ressortir les caricatures du prophète mahomet alors si on veut discuter islam je pense qu'il ya des choses plus intelligentes à faire si on veut critiquer une religion moi je trouve ça un peu stupide dans la mesure où les religions que ce soit les chrétiens les musulmans ou les juifs soit y adhère soit y adhère pas la seule chose c'est je fais ce que je veux parce que vous voulez on se gêne pas et on vit en bonne harmonie aller critiquer si je vais aller te dire quoi que à la religion si ça je suis pas d'accord c'est pas c'est comme essayer de mesurer la mer avec des couleurs ça n'a pas de sens surtout que ces caricatures qui sont ressortis là et qui vont servir de leur pour encore une fois créer des passions déchaîner des passions binaires créer des affrontements entre les gens comme ça on ne pense pas à toute cette ingénierie sociale qui est en train de se mettre en place autour du kovid et qui fait qu'on peut confiner des villes qu'on peut masquer des villes qu'on peut faire ce qu'on veut elle est là l'enjeu les charlie hebdo il participe en tout cas ceux qui sont derrière ce qui gambert je te parle pas de leurs dessinateurs miteux parce que en matière de dessin c'est pareil je veux dire les textes sont pourris les dessins sont pourris même moi je décide mieux on a l'impression d'avoir affaire à des ados attardés lorsqu'on a une analyse de l'économie ou une analyse tout court on a l'impression de voir des ados attardés de troisième ou de seconde peut-être peut-être qu'ils ont évolué donc ils relancent les caricatures là mais quel est l'intérêt faire un amalgame la liberté de la presse c'est de faire un amalgame entre les musulmans et des terroristes alors que l'otan reconnaît qu'elle est alliée objectivement avec les frères musulmans avec les saoudiens salafistes avec les qataris frères musulmans avec beaucoup de groupes terroristes ou proches des terroristes comme les casques blancs qui sont proches d'hc l'otan le s'en cache pas tu as juste à lui demander tu dis ouais bah ouais on n'aime pas bachar al-assad on préfère les groupes là ouais on sait qu'il ya parmi eux des islamistes et que c'est eux qui dirigent mais on s'en fout à les saoudiens ouais mais ils nous achètent c'est de la réelle politique bon le problème des usa c'est qu'ils font qu'ils font la morale et ensuite ils sont et ensuite lorsque la morale ne les intéresse pas il c'est le curé qui braque avec toi et qu'après tu fais la morale en tant que curé ils sont un peu schizophrène où ils sont surtout un petit peu faux d'erche mais revenons à à nos moutons quel est l'intérêt de ces caricatures faire l'amalgame entre les musulmans et les terroristes puisque c'est un procès le faire de manière inconsciente enfin le faire faire en sorte que de manière inconsciente on associe terrorisme en procès tuerie charlie hebdo avec islam parce que jusqu'à preuve du contraire c'est pas mahomet qui est passé tuer les gens il ya aucun travail de fond derrière c'est juste on va insulter des gens parce qu'ils sont faibles c'est ça on vous a jamais vu je vous conseille je vous déconseille de le faire mais on vous a jamais vu attaquer le judaïsme et les fondements du judaïsme attaquer le crif attaquer tout ça on vous a jamais vu faire ça vous pouvez pas attaquer le crif c'est vos patrons quant au judaïsme tant mieux si vous l'attaquez pas mais on vous a jamais vu mais c'est à ça qu'on voit je vous demande pas l'attaqué mais ça ça qu'on voit qui est derrière qui vous ne vous êtes pas posé la question à savoir que tous les terroristes qui commettait des actes entre guillemets au nom de l'islam alors que c'est des terroristes c'est au nom de rien du tout était soit des cas sociaux soit des drogués soit des drogués d'étox soit des des fêtards il avait rien de musulmans pour ça que l'amalgame il est un petit peu rigolo quant à ceux qui ont rejoint qui auraient quelques notions comme les couachis autres ils ont été adoubés ils ont été instruits ils ont été formés par des imams qui se rapprochent de l'arabie saoudite à qui macron vend des arbres qui a tue des yéménites charlie hebdo vous le faites pas ce travail là c'est à dire vous vous arrêtez à la base la liberté journaliste français incapable de faire une investigation parce qu'on leur a dit tu te tais il aurait fallu faire ce travail pour pouvoir véritablement où mener la piste du terrorisme en suivant l'argent attaquer une communauté qui n'en est pas une réellement c'est juste des gens qu'on a désigné sous l'ensemble d'une communauté mais qui se qui ne se sentent pas forcément je veux dire moi je voilà c'est s'il ya un truc en france aussi qu'il faut expliquer aux gens pourtant un gosse le comprendrait c'est que c'est pas parce qu'un type me ressemble qu'il s'appelle farid et moi je m'appelle rayad qu'on se connaît et qu'on est tous de la même famille qu'on n'est pas des fourmis pour te la pour te la faire courte en fait donc charlie charlot charlou c'est quoi en fait c'est juste quelqu'un qui qui fait des provocations et qui n'hésite pas donc à faire des amalgames stupides sans aucune pédagogie et ils appellent ça la liberté d'expression ben oui sans sans aucune pédagogie parce que le tous les sujets sont bons exploités y'a pas de soucis là dessus mais là on a du pipi caca bobo charlie hebdo me fait penser à ces gens intolérants qui reprochent aux autres de l'être qui passent leur temps à attaquer les autres parce que ils ont une longue tradition aussi d'attaque de caricatures aussi stupides qu'ignobles à l'encontre de le christianisme des catholiques les catholiques ne parle pas de charlie hebdo ne l'empêche pas d'exister qui attaque l'autre elle est où la tolérance quand je vous parle de caricatures c'est des caricatures stupides vulgaire qui n'apportent rien au débat qui ne faut que le binariser charlie hebdo c'est l'habituel ancienne des gauchistes on est le bien c'est l'axiome de départ c'est sur lequel il pose toutes leurs réflexions nous sommes le bien et à partir de là donc il ya un mal et on va vous rééduquer comme c'est des opportunistes aussi ils savent parfaitement ce qu'ils font tu vois et là on est au troisième degré ils sont voilà ils sont mis du côté des puissants pour bien vivre méprisables c'est des opportunistes cyniques au service de puissants et ils servent l'ingénierie sociale nationale on les actionner là puis d'autres vont apparaître vous allez voir le but voilà je me répète encore et je m'en excuse c'est provoquer des clashs accessibles à tous des clashs très très binaires pour qu'on ait les pour les contre ça s'engueule et que ça oublie le cauchemar dans lequel on vit le monde de cauchemar en tout cas pour tous les gens confinés ou pour tous les gens avec masques pour tous les gens qui ont des décès pour tous les gens bref qui subissent ce que nous subissons 2020 c'est une année bizarre quand même c'est une année limite cauchemardesque moi je reconnais tout la ville il n'y a pas les mêmes vibrations ça peut vous faire rire il n'y a pas les mêmes bruits il n'y a pas les mêmes légendes sont plus pareils on a l'impression qu'on a basculé dans un monde gris et bientôt cauchemardesque et déjà liberticide charlie hebdo participe à ça charlie hebdo il il ne trompe plus que ceux qui ne veulent pas savoir c'est fou ça ces mecs là n'existent que parce qu'ils insultent des gens très souvent ils insultent des gens faibles ils sont financés par les puissants ce qui balance dans leur journal je m'excuse je veux dire on dirait des ados attardés quoi tu lis leur journal il n'y a pas trop d'analyse c'est très binaire ils sont systématiquement pro temps anti russe anti anti tout ce que nous la liberté de s'exprimer en france donc c'est ça caca pipi pas beau on stigmatise des gens on joue sur les mots bah oui on joue sur les mots charlie hebdo lorsque tu les traites de raciste parce que c'est sarné et tu vas voir que je vais m'y retrouver par rapport au bono ils te disent non on attaque une religion n'attaque pas les gens mais qui fait l'islam si ce n'est le musulman du quotidien qui travaille qui n'a jamais prétendu être présenté par qui que ce soit qui ne demande rien et tous les jours on parle sur lui depuis 30 ans 35 ans depuis créé 89 c'est le voile et c'est ceci en amalgamant tout le français moyen en plus a compris a compris qu'on lui montrait un contrefeu à son niveau pour pour faire passer la grosse pilule c'est cynique de charlie hebdo voilà ccc c'est la liberté d'expression comment vous êtes exprimé comment en faisant des caricatures pour caricaturer le prophète de gens que vous allez affecter forcément et en espérant une réaction quelle est votre légitimité parce que je vois macron parler de liberté d'expression non seulement elle n'existe pas en france parce que parce que le pouvoir musel notamment le pouvoir financier musel la presse donc elle n'existe pas cette liberté d'expression mais en plus si la liberté d'expression devait se faire on parlerait tout autre chose on peut pas parler des sujets véritablement qui fâchent quid du remdesévir un médicament qui ne fait rien pour 2000 de 2000 euros par mois par traitement quid de ces de cette utilisation des chiffres on dépisse de plus en plus de gens donc on va trouver forcément beaucoup de gens ensemble asymptomatique et bien le co vide peu d'hospitalisation quid si on parle de ça est ce qu'on va se faire attaquer comme le professeur raoult est ce qu'on va se faire insulter par par toute la clique de gens qui apparaissent à ce moment là les geeks téticiens les d'ailleurs qui ne parle toujours pas du masque du confinement de toutes ces mesures là il n'y a plus de méthode zététique j'arrive pas à comprendre moi c'est pas les croyants qui m'emmerde ce que les croyants ils font leur vie m'empêche pas de vivre et eux ils sont jamais senti charlie hebdo fait un amalgame monsieur tout le monde donc va l'avoir cet amalgame terrorisme tuerie de masse à charlie hebdo musulmans arabe si c'est comme ça à la fin en bout de chaîne chez monsieur tout le monde il y aura une trace même si monsieur tout le monde peut faire un effort de réflexion il est pas bête mais il y aura toujours cette trace il veut dire encore des arabes encore l'islam et c'est comme ça c'est un martelant systématiquement par des faits divers et autres on connaît la technique français tous s'utilisent et regroupe tous les faits divers où il ya des arabes et les met ensemble donc quand tu regardes ça la fin tu as la nausée même si tu es arabe tu as envie de te taper voilà mais c'est une technique connue il va s'en prendre à des croyants je rappelle en france pour les mal comprenants par exemple il n'y a pas de communauté musulmane il ya des musulmans c'est très 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 regroupé autour de chapelle entre guillemets représentant les pays d'origine donc la ouma il n'y en a pas donc pour les émours tout ça qui parle de moi il n'y en a pas tu vois les musulmans algériens ils restent ou franco algériens souvent il ya le mélange des deux restent entre eux les musulmans marocains franco marocains restent entre eux etc etc c'est des querelles de chapelle qui montre bien qu'il ya plutôt une vision nationaliste que ces gens travaillent avec la police que la plus de 70 % des signalements de cas de radicalisation viennent de parents musulmans concernent leurs enfants leurs neveux leur que dans les mosquées que dans le secteur laïque les éducateurs dans les quartiers tout ça il ya tout un tas de gens qui travaillent en bonne intelligence avec la police et que les preuves ceux qui luttent au quotidien en tout cas contre l'intégrisme le radicalisme ce sont eux ce qui fait qu'on voit que l'intégrisme ne peut ne peut recruter que des petits voyous regardez le portrait robot de méra de type de nice des couachis tout ça c'est des petits voyous qui ont été quand on a donné trois notions de djihad on leur a donné une religion binaire retravailler ou alors c'est des types voilà qui fumait des joints qui faisait la fête et qui excuse moi le bataclan on parle quand même d'argent les gars on leur avait promis de l'argent tu regardes c'est tout sauf des musulmans c'est ça qu'il faut voir ce qui ne te dit pas zemmour et autres c'est que ces gens que tu stigmatises s'ils avaient été ce qu'on dit qu'ils sont ça serait la guerre en france or ils font partie des obstacles à l'intégrisme parce que la commune la communauté entre guillemets musulmane en est victime elle sait qu'il y a un filtre elle sait pour qui travaillent ces salafistes elle sait et elle les gerbe marseille le salafisme il prend pas pourtant les gens et charlie hebdo en faisant ses dessins il détruit tout ça voilà en quoi je te dis c'est pas pédagogique c'est minable c'est pitoyable c'est des clichés de beauf racistes ça on vise des gens charlie hebdo n'attaque jamais le judaïsme parce que s'il attaquait le judaïsme qu'il attaque le judaïsme en tant que religion ou des juifs il subirait une volée de bois vert du pouvoir et du crif et tant mieux je ne demande pas ce qu'il attaque le judaïsme et c'est la même chose pour l'islam et donc c'est tout autant voilà on a en france on a des définitions géométrie variable en fonction du lieu du moment de la victime de l'auteur c'est où ça n'est pas par exemple tu es terroriste si tu viens en france tu es des gens ce qui est normal si tu vas en libye que tu es passé par la turquie tu es terroriste par contre si tu restes à idleb et affrontes les forces d'un gouvernement souverain là non tu es un combattant de la liberté tu es terroriste en afghanistan en 2001 mais tu ne l'es pas en 85 quand tu tues des russes tu n'es pas terroriste c'est les mêmes ça c'est la définition du terrorisme et on a la définition du racisme qui est aussi à géométrie variable en fonction de qui quoi et de la liberté d'expression aussi toi tu peux pas t'exprimer on enferme des gens et on ferme des des chaînes youtube on ferme des du facebook et on attaque des gens et la justice et l'état français attaque des gens qui tiennent des associations qui ont pignon sur rue je prends er mais il y en a d'autres voilà ils attaquent ils menacent d'enfermer là par contre charlie hebdo qui ne sert à rien puisque c'est du travail de caca pipi bobo leur journal n'apporte rien valeur ajoutée là par contre on parle liberté d'expression et eux ont le droit de faire ce qu'ils font c'est à dire allumer un très très mauvais feu qui ne prendra pas puisque le relais chez les musulmans c'est faut pas les calculer ces gens mais connaissant les médias on va trouver une manifestation au fin fond du pakistan au fin fond de lahore ou dans un quartier où on va trouver ce que fait zemmour aussi c'est zemmour c'est hallucinant c'est un type qui passe à la télé qui a une grande culture et en fait quand tu lui demandes mais où vous avez entendu site prend des ragots de collégiens ou glycéens ou de type de jeunes de banlieue qui vivent dans des quartiers qui ont 25 ans qu'ils balancent ça un soir ils ont dit les arabes ont dit que c'était une maladie de blanc le kovid ouais ben 93 c'est ce que disent tous les jeunes à donc tu allais voir tous les jeunes tu leur a posé la question voyez ces gens qui sous prétexte de nous apporter quelque chose les uns par la provoque les autres en se disant cultiver en est en se disant avoir analysé le problème d'apport de l'amalgame une bouillie de réflexion qui apporte de la division à la division c'est en cela qu'ils sont minables c'est ces gens là sois ils valent charbes chourbes chirbes zboub je sais pas ils ont des drôles de noms mauvais dessinateurs sont vraiment des caricatures à un moment donné je passe dans 50 ans s'il existe encore une société humaine on va tu sais lorsque les enfants demandent des monsieur madame madame est ce que pouvait nous dire ce qui est un cynique ce qu'un charlot ce qui est un médiocre ce qui est un larbin ben on leur racontera l'histoire charlie hebdo un journal qui était d'extrême gauche et qui s'en prenait d'une manière outrancière au patron au catholicisme et qui est passé petit à petit sous l'orbe sous la main du capitalisme financier anglo-saxon du nouvel ordre mondial et toute une crie de gens par le biais du pouvoir des gouverneurs français successifs par le biais de certaines officines comme le crif que je nomme là on sait qu'ils financent par le biais des réseaux sarkozy donc voilà voilà mon enfant ce qui est un médiocre ce qui est quelqu'un de méprisable mais qu'on n'a pas le droit de tuer non plus qu'on n'a pas le droit d'agresser qu'on n'a pas le droit d'insulter ce serait stupide nous ne sommes pas des animaux il ne faudrait pas justement leur donner ce qui veut ce qu'ils aimeraient ce qu'ils essayent d'ailleurs de de faire entrer dans la tête des gens à la différence de valeur actuelle et d'obono qui crée au racisme et là y'a pas de racisme c'est que parce que moi si j'étais une personnalité publique je pense que valeur actuelle m'aurait m'aurait remis dans une histoire avec des bédouins ou des berbères montagnards du 17e siècle ou sous la je sais pas où sous la à l'époque de l'algérie française et ils auraient fait un scénario ils auraient fait tout un truc j'aurais pas crié au racisme j'aurais peut-être crié au cliché parce que c'est plus du cliché il n'y a pas de racisme valeur actuelle présente une série et là il ya une pédagogie présente une série d'été avec des histoires on prend des hommes politiques d'aujourd'hui donc je l'ai dit tout à l'heure mais je me répète encore une fois c'est pas très grave ils prennent des personnalités politiques connues et les replacent dans un contexte historique et ils en font une histoire avec une morale il ya quelque chose il ya un petit truc ils ont pas insulté madame obono moi alors le combat de madame obono ou certaines de ses attitudes me déplaisent mais c'est une femme que je respecte par contre je tenais à le dire c'est quelqu'un que je respecte en tant que femme elle est là dans un parti politique elle est députée elle est là elle fait on sent que voilà on sent que c'est du solide c'est pas rachida dati c'est pas tu vois honnêtement je la respecte en tant que femme je la respecte même si je partage pas sa ligne politique même si je partage pas certaines de ses idées il ya pas de souci si j'aurais été le premier à la défendre mais là je pense pas qu'il ya du racisme je pense pas qu'il ya de l'amalgame il ya du cliché oui mais avant en même temps elle est issue d'une histoire comme moi je suis issu d'une histoire si tu me représente dans une parodie dans une satire historique au fin fond des collines de cetif de constantine ben oui c'est l'histoire de mes parents moi je suis né à paris mais bon je m'en démarque des fois mais là je m'arrête je me rattache je verrais pas ça comme je verrais même pas ça comme me ramener à mon ethnie ou non la différence entre valeurs actuelles qui apporte quelque chose on aime ou on n'aime pas on peut trouver stupide leurs histoires on peut dire ouais la pédagogie bof il ya quelque chose et des gens qui s'en prennent à un milliard de gens en caricaturant leurs prophètes pour la troisième ou quatrième fois en espérant faire des ventes c'est ça qui est minable faire des ventes et plaire à leurs maîtres qui leur ont dit eh vas-y vas-y à moi toi c'est le moment d'aboyer parce que les gens là ils commencent à en avoir marre avec le masque d'un côté on n'a aucun travail d'explication aucune analyse de la grosse vision binaire de gauchistes c'est on est le bien les autres c'est le mal sauf nos financiers on arrive à se contorsionner intellectuellement pour pas dire que c'est le mal parce que c'est le pire des ce sont les pires crapules tcc fou charlie charlie larbin le larbin des puissants prêt à cracher mais sur les faibles sur les faibles et puis c'est c'est un crachat de gosses quoi y'a qui qui achète encore charlie les socialots qui vivent dans le centre-ville à paris quelques sarcosistes puis le reste ça va au pilon non maintenant ils peuvent s'exprimer peuvent faire des ils peuvent faire des histoires tout le temps au bout d'un moment ça ça finit par être contre productif les gens comprennent que voilà quoi que bon ça va l'islam 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 il ya suffisamment de problèmes en france de division il ya tout un tas de choses tout un tas de paramètres c'est pas il n'y a pas qu'un qu'une cause un effet il ya plein de causes qui agissent de manière variable sans rajouter ça et puis je vois aussi une tentative minable et une preuve encore une fois de leur larbinat de leur larbinerie leur médiocrité de leur côté minable vous encore une fois voilà ils se trahissent en intervenant là en ce moment ceux qui viennent crier c'est très simple à ce que tu vois crier en ce moment et essayer d'eux selon comment écrit il faut des masques c'est le meilleur moment pour débusquer je vois début ce qu'elle a enchaîné pour ceux qui croyaient encore débusqué charlie hebdo plus personne ne croyaient charlie hebdo on a compris voilà je pense que de toute façon ça va virer à l'échec leur contrefeu il vaut mieux moi je serai musulman je ne suis pas musulman parce que je pratique pas je fais pas m'inventer une religion je suis pas dans les religions mais moi je serai musulman je les ignorerai je les mépriserai par le le voilà le par l'ignorance et puis voilà ils valent pas mieux que ceux qui prétendent combattre fait ils appartiennent tous à un même maître ils prétendent combattre les intégristes ils s'en prennent aux musulmans ces hypocrites ils essayent de faire de l'argent en allumant des contrefeux ils se foutent de la gueule des lecteurs et de ceux qui veulent sensibiliser puisque l'objectif c'est d'allumer un contrefeu pour aider le gouvernement un petit peu puis faire un peu d'argent gratter et plaire à leur maître et il parle de l'intégrisme alors que les maîtres de l'intégrisme en bout de chaîne ce sont leurs maîtres à eux voilà charlie hebdo et les intégristes c'est 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 la même chose sur un certain plan sur le plan des mécanismes c'est deux processus deux mécanismes qui appartiennent qui appartiennent à un même système c'est aussi simple que ça c'est ce que j'avais à dire est ce que je dis là mon mépris ça faisait longtemps déjà que je me le posais dans les années 90 je voyais les caricatures sur le christianisme je trouvais qu'ils allaient trop loin qui avait un côté sadique malsain vie bidon quoi et avec derrière il n'y avait aucune critique il y avait surtout qu'en plus voilà sans prendre aux chrétiens pour eux c'était jouissif alors que les chrétiens en france c'est pas véritablement une force quoi c'est plus des victimes et je le dis pas je le dis dans le bon sens du terme c'est plus des victimes en ce moment que que des gens qui n'embêtent personne et sont victimes on arrache des croix les églises ferme ils sont mis en cause maintenant on a des cathédrales qui brûlent on sait pas pourquoi comment et on nous sort des hypothèses toutes aussi farfelues les unes que les autres pour hobono c'est une parodie de réflexion historique pour les caricatures du prophète c'est un contrefeu stupide ça ne marchera pas voilà ignorez les méprisez les c'est tout ce que j'ai à vous dire c'est la vidéo d'aujourd'hui vous êtes libres de ne pas être d'accord avec moi à condition vous remarquerez que je fais passer des postes qui sont désaccord avec mes idées mais allez dire laissez poste c'est des gens qui sont polis et qui qui donne leurs arguments et à partir de là je les laisse passer en espérant même que d'autres viennent répondre et que ça crée une discussion un fil de discussion donc on peut être d'accord ou ne pas d'accord avec moi sur ça c'est ma vision je me suis pas contenté de dire charlie hebdo ils sont pas gentils contre les musulmans je vous ai expliqué pourquoi tu peux changer le terme musulman et mettre bouddhiste ou juif ou ce que tu veux j'aurais dit la même chose parce que je n'attaque pas charlie hebdo pour ce qui sont mais pour ce qu'ils font est ce qu'ils font c'est plus c'est pitoyable il devrait s'investir un peu plus ne serait ce que par respect pour les 15 morts qui a eu en janvier 2015 il ya des gens qui sont morts et déjà à l'époque beaucoup de dessinateurs et caricaturistes de charlie hebdo ont critiqué cette ligne éditoriale de val à l'époque je crois que c'était bas là on peut charles le charles le concupiscent donc comment on pourrait dire l'obsétueux ah ouais le mec bizarre avant que charles reprennent mais déjà ces gens là ce sont plein en disant mais pourquoi tu nous a entraîné philippe val dans cette voie là on comprend pas ça aboutit à ça ça excuse pas les morts mais eux mêmes se poser des questions mais bon derrière philippe val qu'on a vu dans les années 90 épouser la ligne du parti enfin la ligne de sarkozy il avait vite compris val qu'il fallait suivre et pas parce qu'on l'a vu après regarder aussi les carrières que font ces gens après il était à france inter après il est un peu partout puis regardez c'est comme romain goupil c'est comme cohen bendy ces gens là on les voit c'est comme dalaï lama c'est comme bono c'est comme tous ces gens qu'on essaie de nous vendre les icônes du système bon je pense en avoir assez dit là dessus faites vous une idée je lis vos commentaires avec plaisir merci pour vos pouces merci pour tout ça et vivement le 30 septembre que je puisse sortir sans masque parce que même si le masque me dérange pas honnêtement même là là ça c'est ça s'est rafraîchi donc c'est bien parce que le soir il tient chaud c'est quand même aberrant quoi c'est quand même aberrant de voir cette situation et je commence à avoir peur parce qu'au printemps ils vont nous faire encore un confinement localisé ciao tout le monde